La crise de confiance est profonde entre l'opposition et le pouvoir. Il ne sert à rien de la chose estimée, encore moins de l'ignorée. Le séjour prolongé de Khalifa Ababa Karsal en prison, tout comme l'exil prolongé de Karim Meissawak, loin de sa famille, et le édition de la dernière élection présidentielle, alors qu'ils sont réputés représentatifs, à côté d'une vingtaine d'autres candidats, également de Calais, sur des bases non démocratiques selon nous, restent en effet des facteurs substantiels de persistance de la crise de confiance. S'il ajoute que le nouveau processus électoral était devenu quelque peu chaotique depuis le référendum de mai 2016 jusqu'au scrutin du 24 juillet 2019, en passant par les législatives de 2017. En lieu et place d'un dialogue politique, l'opposition a dû faire face, surtout à l'approche de chaque échéance électorale, a connu le latéralisme décisionnel, accompagné d'une dégradation générale du système de contrôle du processus électoral. Cette situation avait poussé le front de résistance nationale, huit mois avant l'élection présidentielle de february 2019, à appeler à des concertations inclusives et sincères, afin d'aboutir à un processus électoral consensuel et transparent avec l'objectif de renforcer notre démocratie et de préserver la pressivité.